Bonjour à tous, le but de cette vidéo est d'étudier la convexité d'une fonction f et les éventuels points d'inflexion de sa courbe représentative par le calcul. Donc la méthodologie, je vous rappelle, c'est toujours la même, quelle que soit la difficulté calculatoire que l'on va avoir. On vérifie que ma fonction f est deux fois dérivable sur l'intervalle en question. On calcule sa dérivée seconde, donc d'abord la dérivée de la première, puis on déduit la dérivée seconde à partir de celle-ci, attention à ces étapes. On étudie le signe de cette dérivée seconde sur l'intervalle et on déduit la convexité de la fonction et les abscisses des points d'inflexion. Alors la convexité de la fonction, je vous rappelle que, au théorème du cours, si f seconde est positive sur un intervalle donné, alors la fonction de départ f sera convexe sur cet intervalle. Si f seconde est négative sur cet intervalle, la fonction f de départ sera concave sur cet intervalle. Les abscisses des points d'intersection, je vous ai mis un lien en rouge, c'est là où cette dérivée seconde va s'annuler en changeant de signe. Attention, je l'ai souligné, il faut absolument que ça s'annule, mais aussi en changeant de signe. Premier exemple que je vous propose, soit d2f égale herne, une fonction exponentielle, exponentielle de 2x, attention, c'est une composée, étudier la convexité de f. Alors, premier réflexe, la dérivabilité, c'est une exponentielle, elle est dérivable, comme vous le voyez ici, à l'infini en fait, et donc deux fois en particulier, et on va la dériver deux fois de suite. Et on va bien voir ce qu'on trouve comme signe, est-ce que ça va changer ou pas. Donc, comme c'est un petit exemple, je vous mets les calculs rapidement, f est une exponentielle deux fois dérivable sur r, voilà, condition 1, on la dérive, donc la dérivée de exponentielle u, c'est u' la dérivée du 2x, deux fois exponentielle de u, donc on reprend ça, puis la dérivée seconde sera, alors attention, le 2 qui est ici est multiplicateur, donc il revient multiplicateur, de la dérivée d'exponentielle 2x, on réitère la même chose, donc entre parenthèses, la dérivée d'exponentielle 2x, deux exponentielles 2x, on fait les petits calculs, deux fois de 4, 4 exponentielle 2x, et en fait, ceci est le produit d'une exponentielle stricte plus, par une constante stricte plus, c'est toujours stricte plus sur r, donc en fait, vous n'avez pas de changement de signe, il n'y a pas de valeur qui annule, donc tout simplement, votre dérivée seconde est strictement positive, donc la fonction f, elle est convexe sur r. Vous pourriez montrer de la même manière que racine x, et bien, sa dérivée seconde, elle est stricte plus, également, stricte plus, stricte moins sur les stricte plus, pardon, et donc, on aurait une fonction démontrée concave, on pourrait faire ça de même avec les fonctions usuelles que l'on vous a données dans votre cours. Deuxième exemple, je vous propose, soit j'ai la fonction définie sur r par g de x égale cette expression, un polynôme de degré 3, et on nous demande d'étudier la convexité de g, et de préciser les abscisses des éventuels, parce qu'il n'y a pas toujours, comme on a vu dans l'exemple précédent, des éventuels points d'inflexion de la courbe de g. Alors, les points d'inflexion, attention, c'est d'une courbe, et la convexité, c'est par rapport à une fonction. Alors, g, c'est un polynôme de degré 3, et donc, il est dérivable sur r, d'accord, au moins deux fois. Voilà, il est dérivable deux fois sur r. Ensuite, on va partir calculer la dérivée première, puis la dérivée deuxième. Donc, pour tout x appartenant à r, la dérivée première, dérivée d'x au cube, 3x au carré, dérivée de 3x au carré, 6x, 3 fois 2x, dérivée de 1x, 1, et la dérivée du moins 2, 0. Ensuite, la dérivée de cette dérivée, dite dérivée seconde, 3x2 va se dériver en 3 fois 2x, 6 fois x va se dériver en 6 fois 1, et 1 va donner 0. Donc, voilà la dérivée seconde, qui est 6x plus 6, c'est une fonction du premier degré, et bien, on fait comme en seconde, on trouve là où elle s'annule, et on peut faire un petit tableau de signe, c'est ce que je vais faire pour vous expliquer, et quand on aura son signe par intervalle, et bien, on déduira la convexité ou la conclavité suivant le cas. Et donc, c'est ce que je vous écris, on fait le petit tableau de signe, cette expression s'annule en moins 1, et du coup, on voit que, ça a le signe de 6x, le coefficient 6 plus, donc à droite, on voit que la dérivée seconde va être négative sur moins l'infini moins 1, ce que j'écris là, et si la dérivée seconde est négative sur moins l'infini moins 1, c'est le rappel d'ici, et bien, c'est que ma fonction, elle est concave sur cet intervalle que j'ai noté i. De la même manière, g seconde est positive lorsque je regarde sur moins 1 plus l'infini, donc, sur j 1 plus l'infini, ah, j'ai fait une bêtise là, c'est moins 1 d'ailleurs mon exemple, donc je le corrige, donc, dans les deux cas, j'ai fait une petite bêtise, je rajoute, c'est de moins 1 à plus l'infini, dans ce cas, que g est strictement positive, donc, la fonction g sera convexe sur cet intervalle. Ensuite, et bien, g seconde s'annule en changeant de signe, si vous regardez bien, en moins 1, et du coup, vous avez à cet endroit-là, une abscisse d'un point d'inflexion, et vous n'avez qu'un seul changement de signe, donc, vous avez seulement un point d'inflexion. g seconde s'annule et change de signe en moins 1, et donc, l'abscisse de cet unique point d'inflexion, il n'y en aura qu'un. Et je vous précise que son abscisse est moins 1, si vous voulez son ordonnée, c'est g de moins 1 que vous calculez ici en remplaçant, et vous trouverez moins 1.